Je voudrais remercier les organisateurs pour m'inviter. Et maintenant je vais parler de distribution de Frobenius. Le sujet de la conférence est, paraît-il, sur les Frobenius, sur les courbes. En fait, j'aurais assez peu à dire sur les courbes, mais tout de même, ça a été pour moi le point de départ. Un théorème de Zwasman et Vladut, qui dit ceci. On démarre avec un corps fini fixé, petit K, FQ, qui est fixé. Et dans le théorème de Zwasman et Vladut, on considère des courbes, alors comme d'habitude, projectives lisses, sur FQ, de genre qui tend vers l'infini. A chacune de ces courbes est associé un système de valeur propre de Frobenius, pi 1, pi g, pi 1 bar, pi g bar. Et on s'intéresse dans ce théorème aux angles de Zéphrobenius. Qui sont donc des points sur le cercle invariant par symétrie. Et il est aussi simple de regarder plutôt... Enfin bon, pour le théorème de Zwasmanius, on peut garder ça comme ça. Mais pour la suite, je m'intéresserai plutôt aux traces, c'est-à-dire au pi i plus pi i bar. Mais pour l'instant, revenons à ça. Alors ça, ça définit une mesure sur le cercle. La mesure 1 sur 2 V, somme des mesures de Dirac au point pi i et pi i bar. Appelons cette mesure mu indice, disons C, si C est la courbe. Et quand on a une suite de courbes de Jean Croissant, ça vous fait une suite de mesures. Ces mesures sont de masse 1, bien sûr. Positive. L'espace des mesures de masse 1, positive, est un espace compact pour la topologie vague des mesures. L'espace compact. Compact. Métrique, d'ailleurs, en plus. Et donc, on peut extraire une suite convergente. C'est ce que Zwasman-Valudz appelle asymptotiquement hexa. C'est une curieuse terminologie. Bon, on suppose donc qu'on a une suite de ci, telles que les mesures mu ci, tendent, pour la topologie vague, vers une certaine mesure mu. Alors, la topologie vague, je vous rappelle ce que c'est. Une mesure, il est commode de la voir comme une forme linéaire. Alors, on a un espace, disons ici, c'est le cercle X compact. Alors, on prend les fonctions continues là-dessus. Et on demande qu'elle soit positive, c'est-à-dire que si on a note F flèche mu de F, on demande que F positive entraîne mu de F positive. et si l'on veut parler de sa masse, on regarde mu de 1. et en général, on veut la masse 1, donc on va demander ça. Donc, c'est ça la définition. Et la convergence vague, qui est la plus raisonnable dans ce genre de sujet, c'est mui tend vers mu si mui de F tend vers mui de F pour tout F. Il n'y a pas lieu de parler de bourréien ni de fausse de ce vin. Ça n'a aucun rapport. Alors, quelle est la question ? Et bien, on a envie de voir quelles sont les mesures qu'on pourrait obtenir comme ça. Alors, ça, c'est trop demandé, mais au moins, on voudrait en donner quelques propriétés. Et alors, le théorème de Svan Vladud, c'est très remarquable. Il dit ceci. Il dit, théorème, une telle mesure mu, en fait, n'est pas du tout comme une... comme une mesure de Dirac. Absolument pas. Cette mesure a une densité. A une densité continue. Autrement dit, si j'appelle, avec une notation évidente, 1 sur 2 pi des phi, la mesure naturelle sur le cercle, c'est le produit de ça par une fonction, f de phi, qui est continue. En plus, elle ne s'annule quand on finit de point. Mais en tout cas, ça, c'est déjà quelque chose. Et la démonstration est d'ailleurs assez simple. La démonstration consiste à dire que quand vous avez une série, vous avez une mesure sur le cercle, vous pouvez toujours parler de sa série de Fourier. Vous pouvez toujours l'écrire. Comme ça, mais... un sort de pi des phi. Mais à ce moment-là, f est simplement une série de Fourier et somme de a i, en fait, c'est des fonctions paires, donc, somme de a n cosinus n phi. et ce que ça, ça dit, c'est qu'en fait, il y a convergence absolue. Et pourquoi ? Parce que cette mesure a deux propriétés qui ont l'air antagonistes. c'est d'abord mu de 1 égale 1. Et ça, ça veut dire que a0 est égal à 1. Mais d'autre part, les a n n négatifs, pardon, n strictement positifs, les a n, eux, sont négatifs. Pourquoi ? Parce que c'est avec eux que vous calculez l'ombre de points d'une courbe. Or, le nombre de points d'une courbe, comme vous savez bien, a tendance à être positif. Et quand le genre est grand, ça entraîne que ce a est négatif. Et alors, donc, vous avez une série de Fourier qui a ces deux vertus que son terme constant est positif et ses termes suivants sont négatifs. Et ça, ça entraîne pour un petit argument d'analyse que la série est convergente. Ça entraîne même, en fait, que somme de a n n au moins 1 est plus petit que 1. Et donc, la covariance absolue est évidente. Donc voilà, on ne sait pas dire beaucoup plus. On n'est pas du tout capable de vous dire, étant donné une mesure sur le cercle, si elle provient de courbes. C'est beaucoup trop demandé, ça. Mais en tout cas, on a cette propriété. malheureusement, ça va être la seule chose que je vais dire sur les courbes. Parce que la question qui m'a intéressé ensuite, ça a été celle des vérités abéliennes. Oui, j'aurais peut-être dû dire que ce que je vous raconte là est quelque chose que j'ai fait il y a assez longtemps. Peut-être pour vous, ça paraît certainement très longtemps. Moi, pas trop. mais je ne l'ai jamais publié. Donc je pensais que vous pouvez vous le raconter ici. Alors, le cas des variétés abéliennes. On se pose exactement la même question. Donc on démarre avec K égale FQ. On regarde les variétés abéliennes A. Disons de dimension G, pour garder les mêmes notations que tout à l'heure. et à chacune, on a aussi une mesure delta A. Mais en fait, maintenant, je vais plutôt la prendre sur l'axe réel parce que ce n'est vraiment pas la peine de traîner ce cercle. On va regarder les AI que j'ai écrits là-dessus. qu'ils appartiennent à cet intervalle que vous avez vu un grand nombre de fois dans les exposés précédents. Dans les exposés précédents, on divise par racine de Q en général pour normaliser dans moins 2 plus 2. Ici, il ne faut surtout pas normaliser. il faut garder l'intervalle tel qu'il est parce que ce sont des des anti-algébriques. On ne veut pas le perdre. Alors, ça vous fait une mesure delta A 1 sur G et là aussi, on voudrait savoir quelles propriétés ont les mesures limites. Donc, on va regarder non, delta A, ce n'est pas une bonne notation. Excusez-moi, c'est plutôt mu A. On voudrait regarder les limites. Alors ici, il y a quelque chose de plus favorable que dans le cas des courbes. On peut dire à peu près ce que sont les mu A. Leur limite, c'est moins évident. Mais les mu A, elles-mêmes, il n'y a aucune difficulté parce qu'on dispose du théorème de Ronda et Tête qui nous dit tout simplement ceci. Il nous dit que les familles A i comme ça, les familles A i avec les A i dans l'intervalle en question A i anti-algébrique et la famille des A i stable par conjugaison stable par galois avec leur multiplicité. Cette famille, voyons, est-ce que j'ai oublié des conditions ? Je ne crois pas. Alors il faudrait que je donne une famille de G éléments comme ça. Provient d'une variété abélienne sur Q. Alors attention sur FQ. Attention, ce n'est pas vraiment la famille. Provient à un multiple près. Voilà ce que je veux dire par multiple près. Si vous me donnez une famille d'anti-algébriques comme ça, je ne peux pas trouver une variété abélienne de la dimension petit g, mais un multiple. Vous pouvez trouver une variété abélienne de dimension un multiple de g qui a les mêmes A i répétés. Or, dans cette formule, quand vous répétez des A, vous ne changez pas la mesure. Donc finalement, les mu-A sont décrites sans parler du tout finalement de variété abélienne. Donc on est ramené à un problème d'un style très différent. Problème général. Situation générale. On n'a même pas besoin de supposer qu'on est sur la droite ni dans un intervalle. On se donne par exemple, on va prendre un compact parce qu'on veut passer à la limite. Qu'un compact dans grand C et on va regarder les mesures positives de masse 1 sur K obtenues de la façon suivante. Vous regardez les anti-algébriques disant un paquet de conjugués A1 AG on peut le supposer conjuguer par galoir. Vous regardez ça vous demandez qu'ils soient des entiers algébriques vous demandez qu'ils appartiennent à K du coup ils vous fournissent une mesure alors appelons petit a disons souligné cette famille ça vous donne une mesure mu A sur K et maintenant le problème consiste à voir quelles sont les propriétés des limites de ces mesures on prend maintenant l'adhérence pour la topologie vague de l'ensemble de mu A et on a envie de vous donner des propriétés de cette limite en particulier j'ai envie de vous donner des exemples où dans le problème initial vous voyez le problème initial c'était K égal moins 2 racines de Q et par exemple j'ai envie de vous donner des exemples de mesures limites qui sont un petit peu affreuses à regarder par exemple leur support est un ensemble de Cantor alors comment on attaque ce genre de choses et quel genre de théorème on a sur ces limites il y a une première propriété agréable c'est que cet ensemble limite alors il faudrait que je donne un nom à cet ensemble limite l'adhérence bon je vais l'appeler C c'est pas une courbe c'est ce truc là alors je vais l'appeler C parce qu'il est convexe pourquoi et bien parce que sur les variétés abéliennes vous pouvez faire la somme de deux variétés abéliennes et donc ça va vous donner aussi une somme on ne peut pas faire ça pour les courbes pour les courbes il n'y a rien à faire vous avez deux courbes vous ne pourrez pas faire une troisième courbe ayant l'air comme Frobenius les précédents donc pour les variétés abéliennes il y a une notion de somme et du coup on voit facilement que C est convexe et bien sûr il est compact puisque c'est une adhérence alors il y a des éléments qui sont assez évident qui sont assez évident et qui ne sont pas très intéressants ces éléments sont les suivants si vous prenez un petit a qui a des propriétés que j'ai dites on lui a associé une mesure mua et d'ailleurs on peut dire que C c'est tout simplement le plus petit ensemble convexe compact contenant les mua alors voici une façon peu excitante de faire des éléments de C et bien vous prenez des séries somme de il me faut une lettre pour un coefficient mais ils ont lambda a mua où les lambda a sont des nombres positifs de masse 1 enfin de somme totale 1 et ça il est évident que ça appartient à C et ça c'est ce qu'on appelle je vais m'exprimer pour ce truc là il faudrait que je le ça va alors ça ça s'appelle une mesure atomique c'est une construction que vous pouvez toujours faire dans n'importe quel espace compact vous prenez un ensemble dénombrable vous mettez des coefficients dans la somme et borner vous faites la somme et vous trouvez des mesures un peu affreuses imaginez-vous par exemple l'intervalle 0-1 vous prenez des nombres rationnels comme ensemble dénombrable et vous mettez dessus des petits coefficients ça vous fait une mesure dont le support sera tout l'ensemble mais qui sera quand même atomique on ne peut pas l'appeler discrète mais la propriété principale c'est que il y a des points qui ont une masse positive et que la somme de ces masses c'est la masse totale alors ce que l'on a envie de faire et ce qu'on va faire ça va être de décomposer c'est en deux morceaux on va voir un théorème de décomposition qui va dire ceci que tout mu dans C se décompose de façon unique en mu égale une partie atomique comme ça disons mu at plus mu ça s'appelle une mesure diffuse une mesure qui n'a pas de masse alors en diff mais vous voyez ça comme une espèce de partie discrète bien qu'elle ne soit pas très discrète et une partie continue alors avec les propriétés suivantes bien un mu at doit être atomique et de la forme alors pardon il faut mettre des coefficients parce que je veux que la masse soit 1 donc il faut que je dise C1 ceci plus C2 cela avec C1 positif somme 1 alors mu at doit être atomique c'est à dire au sens qui est là atomique en les en les mu petit a donc de la forme série convergente des mu a la partie pas intéressante deuxièmement mu diffus va avoir pas mal de propriétés mais en particulier il va avoir la propriété qu'il n'a pas de masse ponctuelle c'est à dire que la mesure d'un ensemble à un élément est zéro en fait on va avoir beaucoup plus de propriétés de mu diff que ça alors comment on fait ça et bien en fait les mu diff vont former eux-mêmes un convexe compact que je vais définir de la façon suivante j'avais défini c'est comme le plus petit convexe contenant tous les mu a mais je peux faire des exceptions je peux me donner soit grand a un ensemble fini de petit a les petits a c'est les paquets de conjugués je m'en donne un au fini et maintenant je peux définir un ca qui est enveloppe convexe compacte fermée bien sûr des mu petit a avec petit a non dans grand a donc j'élimine un certain nombre de variétés abéliennes ça revient à ça et je me dis je ne veux pas prendre des variétés isogènes à celle-là je prends les autres à ce moment-là j'ai un convexe compact plus petit il y a moins d'éléments donc je vais ca dans c et vous pouvez recommencer en particulier vous pouvez définir c'est infini en quelque sorte qui va être l'intersection des ca ça c'est un convexe compact et en fait ce mudif je pourrais aussi le caractériser en disant que mudif est dans c infini ça ça correspond beaucoup plus à ce que vous auriez envie de faire naïvement vous vous dites je ne vais pas répéter une variété abélienne un grand nombre de fois par exemple j'exige qu'elles soient toutes non isogènes entre elles à ce moment là vous tombez dans la partie intéressante dans le C infini alors il n'est pas du tout évident a priori que le C infini ne contient pas de mesure atomique c'est pas du tout clair ça va être le point principal en fait de la démonstration on va s'en occuper mais avant de le faire je vais quand même vous donner vous donner deux exemples pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit exemple avec avec C infini petit bien si vous prenez un compact alors je vais donner un nom à mon compact ou pas où est-ce que je l'avais écrit ce compact je crois que je l'avais appelé K ça me paraît évident je l'avais appelé K si vous prenez K petit alors petit par exemple ça va être tout à l'heure on dira exactement ce que c'est mais pour l'instant disons qu'on va prendre K égal à un intervalle sur la droite de longueur plus petite que 4 alors là c'est un résultat assez ancien qu'il n'y a pas beaucoup de petit a là-dedans il y a très peu d'anti-algébriques dont tous les conjugués sont là-dedans il n'y a qu'un nombre fini donc l'ensemble des a est fini et dans ce cas là la situation est parfaitement claire votre C c'est tout simplement un simplex par exemple s'il y avait trois éléments s'il y a trois éléments et bien votre convexe ça va être le triangle sur les trois éléments et le C infinis ce sera est-ce que ce sera 0 ou l'ensemble vide grave problème bon c'est l'ensemble vide je crois oui attention quand même parce que là c'est bon disons Epsilon C infinis c'est 0 sinon je ne peux pas écrire mu en tout cas dans ce cas là le convex se réduit à sa partie évidente et sans intérêt alors le cas suivant longueur 4 et celui là alors là il y a un théorème de Kronecker qui vous dit exactement quels sont les anti-algébriques qui tombent là-dedans il n'y a que les donc Kronecker il n'y a que les nombres de la forme Z plus Z bar Z racine de l'unité et comme vous voulez des paquets de conjugués en réalité vous êtes obligé de prendre les Z d'un ordre donné n et pour chaque n vous allez donc trouver une mesure alors sur le cercle cette mesure serait très très folie comme ça et sur la droite elle est un peu moins jolie mais vous allez trouver une mesure mu n alors elles sont indépendantes vous pouvez faire la partie atomique ce sont les séries de ce truc là et qu'est-ce que c'est que c'est infini et bien c'est infini c'est assez clair géométriquement que vous avez trouvé un peu plus parce que quand vous agrandissez n ça va se répartir sur le cercle et c'est un petit exercice que de montrer que mu n tend en fait vers la mesure naturelle du cercle et ici je me suis mis sur la droite donc ça tend vers la mesure bon l'image de défi par ça s'appelle la mesure d'équilibre tout à l'heure on l'appellera comme ça pour ceux qui font du satothètre c'est la mesure de satothètre pour une courbe à multiplication complexe courbe elliptique à multiplication complexe donc c'est celle avec défi quoi image de défi image de 1 sur 2 pi défi par la projection du cercle donc dans ce cas là la situation est assez simple vous avez votre convexe atomique et puis mon c infini est juste une droite et toute mesure limite est une combinaison linéaire de l'un de ces machins là une partie une partie diffuse et une partie atomique alors intervalle de longueur 4 mais qui n'est pas à extrémité entière donc alpha alpha plus 4 alpha non dans z qu'est-ce qui se passe j'ai consulté les experts là dessus ils m'ont dit qu'on ne savait rien il paraît raisonnable de conjecturer qu'en fait il n'y a qu'un nombre fini pour prenez le cas le plus simple qui n'est pas résolu vous prenez par exemple l'intervalle je ne sais pas moins 3 demi plus 5 demi on ignore s'il y a une infinité de de paquets d'anties algébriques contenus dans cet intervalle ils ont tendance à penser que non qu'il n'y en a pas mais c'est pas connu alors prenons un intervalle k de longueur plus grande que 4 alors à ce moment là un théorème de Robinson dont j'en parlerai un petit peu plus dans un moment montre que c'est infini en fait et de dimension infinie il y a eu beaucoup d'éléments dans c'est infini Robinson c'est infini et gros donc ça vous donne une idée déjà de ce que on trouve alors comment est-ce qu'on démontre ce genre de choses et bien il faut il faut bien sûr trouver des propriétés de de cet ensemble c'est infini et des propriétés que les mesures atomiques n'ont pas alors voilà une propriété théorème pas difficile il y a pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas un seul théorème difficile les théorèmes difficiles dans cette histoire sont dus à Robinson c'est ça que vous pouvez retenir voilà la théorème soit mu1 mu d des éléments de c'est infini donc ces mesures diffusent enfin il faudra démontrer qu'elles le sont mais soit h2 x1 xd un polynôme non identiquement nul à coefficient à coefficient à coefficient dans z alors l'intégrale multiple somme d huple de log de valeur absolue de h d'x1 xd pris avec les mesures mu1 mu1 de x1 si j'ose dire mu d de xd est positive c'est ça qui est alors je vous l'explique dans le cas de de un seul dans le cas d égale 1 je vous explique d'où ça vient parce que déjà dans ce cas là c'est pas évident pas entièrement évident donc supposons que vous preniez donc un mu dans c'est infini et vous prenez un polynôme h2x un coefficient dans z et h non nul et vous voulez d'abord vous voulez donner un sens à ça parce que ça ça n'a pas de sens a priori cette fonction n'est pas continue quand h s'annule ce qui est le cas intéressant donc il faut expliquer quel sens ça a de parler de somme de log de h2x mu2x bien cette fonction n'est pas continue enfin elle est continue à valeur dans moins l'infini oui quand h égale 0 ça fait moins l'infini donc elle est dans moins l'infini et puis une constante ça c'est borné quand même alors quel est le graphe d'un truc comme ça bien c'est il peut y avoir au pire des des pôles comme ça allant jusqu'à moins l'infini et à ce moment là on définit l'intégrale c'est une convention générale de l'intégration en prenant des fonctions on prend des fonctions petit h continue puisque ce sont les seules qu'on puisse intégrer a priori continue supérieure partout à log de h alors pour ce petit h on peut parler de mu2h et ensuite quand on prend des f de plus en plus petit on définit mu de log h comme le inf des mu de petit h vous voyez c'est pas très compliqué comme prolongement c'est comme ça qu'on fait dans l'intégration pour prolonger les intégrales de bonnes fonctions à des fonctions un peu moins bonnes donc c'est ça le sens alors comment montrer que ça c'est positif alors les ennuis proviennent des petits a qui seraient des zéros de h certains de mes petits a de mes paquets d'entier pourraient être un zéro de h il y en a qu'un nombre fini on va l'appeler grand a et maintenant on va prendre mu on va être bien plus généreux que ça au lieu de prendre mu dans c infini on va prendre mu dans c a donc on évite les vilains petit a qui sont dans grand a et on va démontrer l'analogue de ça mais ça ça va être très facile parce que c a maintenant c'est l'enveloppe convexe compacte de mesure mu a prime ou mu petit a avec petit a non dans grand a mais à ce moment là la fonction log h est parfaitement continue sur le au voil du point petit a et la valeur de cette intégrale log de h de x mu a de x c'est tout bêtement log de h en fait il faut se souvenir que mu a c'est une somme finie de conjuguer donc ici c'est log de c'est une somme de log de valeur absolue de h de ai où les ai c'est la famille des conjugués mais ça c'est la même chose que log de produit h de ai et ça c'est un entier algébrique c'est un entier ordinaire et c'est un entier ordinaire non nul donc il est au moins égal à 1 et donc son log est positif ou nul donc vous voyez quand on prend un mu petit a ce qu'on veut démontrer est vrai et par passage de la limite qui se fait tout de suite on obtient le résultat donc ici vous avez le résultat pour un mu dans c a et comme c a contient c infini vous avez gagné alors le cas général on fait une récurrence sur d c'est pas difficile alors je dois dire que je ne sais pas bien exploiter ce résultat en fait toutes les conséquences que j'en connais résultent juste d'un seul cas particulier cas particulier d égale 2 donc simplement deux mesures on prend mu1 égale mu2 disons égale une mesure mu dans c infini et on prend comme polydome h de x1 x2 le polydome x1 moins x2 c'est assez naturel que ce soit qu'il soit un petit peu difficile parce qu'il a beaucoup de zéros il faut vraiment mettre des zéros pour que le théorème ait un contenu donc dans ce cas là que dit le théorème il dit que l'intégrale double de log de x moins y mu2x mu2y est positif au nul et alors c'est ça que je vais exploiter maintenant d'abord ça entraîne assez facilement que mu est diffuse parce que si mu avait une masse ponctuelle cette masse ponctuelle donnerait un terme infini là-dedans enfin moins l'infini là-dedans c'est pas difficile donc en particulier ça suffit déjà à démontrer l'unicité de la décomposition que j'avais tout à l'heure il ne peut pas y avoir d'intersection entre les gens qui ont cette propriété là et les mesures atomiques donc c'est déjà ça mais surtout ce qui est important c'est que là on reconnaît quelque chose de très classique qui s'appelle la théorie des capacités logarithmique capacité ça provient de la physique à trois dimensions et de l'électricité et si au lieu d'avoir trois dimensions nous n'avions que deux dimensions ça serait une capacité différente la capacité à trois dimensions elle est basée sur 1 sur R2 et là c'est basé sur log de log de R ou log de A sur R comme on veut le normaliser mais en tout cas je vais quand même vous rappeler rapidement les propriétés des capacités ce qui est remarquable dans la théorie des capacités c'est qu'il y a trois ou quatre définitions en apparence différentes et qui sont équivalentes donc on va prendre un compact K dans C c'est notre compact du départ et première définition de la capacité on va définir des distances plutôt des diamètres alors le diamètre le plus évident D2 D2 de K c'est tout simplement le sup des distances X1-X2 X2-XI dans K et on peut définir des N nuples diamètres des N de K en disant sup de je vais l'écrire comme ça moyenne géométrique des x i moins x j pour i différent de j et bien sûr compris entre 1 et n oui c'est ça 1 plus petit que i disons on peut le normaliser comme ça si vous voulez, ça importe peu mais c'est un moyen géométrique vous pouvez le voir comme un discriminant si vous voulez, c'est aussi la même chose ceci c'est pareil que le discriminant en quelque sorte produit les x i moins x j au carré i plus petit que j mais vous prenez la moyenne donc vous devez ensuite extraire quelque chose, 1 sur bon je trouve ça plus clair en disant que c'est la moyenne géométrique et c'est un petit exercice valable dans tout espace métrique que de montrer que d2 est plus grand que d3 ainsi de suite et maintenant vous avez un d infini qui est le inf ou qui est la limite ddn et ça c'est la première définition 4 égale d infini oui je dois donner des références quand même ces choses là proviennent initialement de résultats de références stilges comment ça se prononce stilges à peu près bon 1885 il regarde il estime des discriminants de ce genre avec des conditions sur les x quelles sont les positions des x qui donnent le maximum de discriminants c'est pas du tout évident ensuite ça a été regardé par Schur mais les les choses dont je parle là c'est Fekete et Zabeu ou Zabeu je sais pas comment c'est ça je suis pas sûr d'où mettre le tréma alors ça c'est 1923 et 1924 et ce sont eux qui ont démontré que différentes définitions que je vais donner sont équivalentes alors ça c'était ma première définition il y a une définition à la Tchébichev deuxième définition style Tchébichev je sais pas comment écrire Tchébichev vous regardez les polynômes vous fixez un degré n un degré positif et vous regardez les polynômes unitaires de degré n à coefficient dans c et vous considérez l'expression l'expression bon disons M indice N du compact K comme étant le c'est le inf oui c'est ça c'est le inf sur les différents polynômes en question P de sup de P de X pour X dans 4 j'espère que je n'ai pas permuté les inf et les sup vous vérifierez bon ça passe à la limite vous avez un M infini à la limite des MN vous avez la situation habituelle de Tchébichev il y a un unique polynôme optimal pour ces choses là c'est très joli bon et bien ça c'est la deuxième définition ça donne le même résultat c'est 4 ça aussi troisième définition une définition en termes de mesure qui est celle dont nous avons besoin troisième définition K de X égal alors j'ai toujours beaucoup de mal avec les inf et les sup je crois que c'est un sup ici non le sup peut se mettre à un autre endroit je vais le mettre à un autre endroit et puissance sup mu de intégrale X moins Y mu de X mu de Y c'est l'expression c'est l'expression que nous avons vu tout à l'heure et le sup est sur les mu mu positive de masse 1 et à support je ne vais pas définir le support mais vous savez sûrement ce que c'est à support dans X c'est une mesure sur X tout simplement voilà donc vous prenez toutes les mesures possibles et vous regardez ce truc là et bien c'est aussi la troisième définition de la capacité il y en a une quatrième mais je n'ai pas le temps de raconter de la raconter mais elle est très différente comme aspect c'est avec la représentation conforme on fait des représentations conformes du complémentaire de K et à partir de ça on trouve aussi la capacité bon alors qu'est-ce qu'on déduit de tout ça et bien on déduit de tout ça que si je prends le corollaire du théorème précédent si mu est dans ce que j'ai appelé c'est infini alors le support de mu est de capacité à une capacité on a pris une exponentielle ça c'est clair alors c'est utilisable simplement si vous savez calculer la capacité de certains ensembles dans le plan sinon ça ne sert à rien alors ce n'est pas facile calculer une capacité mais quand même il y a des exemples qu'on peut donner par exemple un intervalle dans le plan complexe peu importe où il est de longueur L et bien sa capacité c'est L sur 4 donc vous trouvez ce qui est sympathique pour nous notre intervalle chéri moins 2 plus 2 il est de capacité 1 et en fait quand on a des propriétés fonctorielles dans quelque sorte des capacités on voit que ça provient du fait que ça peut se déduire du fait que si vous prenez un cercle de rayon 1 ou d'ailleurs un disque de rayon 1 la capacité est 1 et alors vous utilisez le fait que vous avez une projection Z va dans Z plus Z moins 1 du cercle dans moins 2 plus 2 et là on se retrouve dans la situation habituelle des Frobenius bon mais par exemple je ne peux pas vous donner de formule pour 2 intervalles il y a un cas qui est facile je ne peux pas vous le donner mais il n'y en a pas dans la littérature vraiment quand les 2 intervalles sur la droite ont la même longueur ce n'est pas le cas de ma figure mais supposer qu'ils ont la même longueur alors vous pouvez les centrer supposer que c'est petit a petit b moins a moins b et dans ce cas là on trouve que la capacité égale 1 demi de racine de b2 moins a2 et ça se fait par des petits arguments fonctoriels un point qui va être important c'est qu'on peut faire des ensembles de capacité strictement positive ou même de capacité 1 qui sont de mesure 0 il existe des ensembles de Cantor il existe des ensembles construits à la Cantor qui sont de capacité disons 1 par exemple et de mesure de Lebeg 0 bon alors maintenant il faut que j'utilise des résultats de Robinson alors j'ai un petit problème avec ces résultats de Robinson c'est que les démonstrations sont très jolies mais vraiment difficiles à comprendre et je peux pas prétendre que je les ai complètement comprises autant que j'ai pu voir dans la littérature personne ne les a répétées mais en même temps personne ne les met en doute non plus je pense qu'elles sont correctes mais simplement j'ai des difficultés avec les représentations conformes donc je vais admettre le théorème de Robinson qui a magnifique énoncé le voilà vous prenez sur la droite réelle une union finie d'intervalles fermé ou ouvert c'est pas important disons fermé c'est pas important parce que on va se donner un petit peu de marge et on va alors on va l'appeler X une union finie X l'intervalle et on suppose que la capacité de X est au moins strictement plus grande que 1 alors il y a une infinité de petit a mais petit a habituel c'est-à-dire entier algébrique totalement contenu dans X donc A entier paquet d'entiers algébriques totalement dans X c'est-à-dire dans X ainsi que leur conjugué alors il y en a une fille de petit a dans X et en particulier mon C infini est non vide il est infini en fait alors comment on exploite ça et bien il y a un corollaire qui est très frappant qui est le suivant prenons donc un X on va revenir pour aller plus vite puisque j'ai plus beaucoup de temps on va revenir au X égale moins 2 racines de Q de racines de Q ou plutôt je ne vais pas l'appeler X je vais l'appeler I intervalle et dedans je vais vous fabriquer des limites des mesures qui ne sont pas évidentes mais qui sont dans dans le C infini de ça et qui sont diffuses alors vous prenez n'importe quel compact K dans I de capacité 1 alors étant de capacité 1 je ne vous ai pas dit il faudrait dire que quand je vous ai défini la capacité avec des mesures avec un sup ou un inf il y a une mesure unique qui donne le sup ça s'appelle la mesure d'équilibre au point de vue physique c'est vous distribuez les masses vous les dieu c'est quoi sur votre sur votre compact comme quand on fait une distribution d'électricité sur un corps donc il y a une mesure unique qui s'appelle la mesure d'équilibre alors ce que mon insertion insertion en anglais c'est pas très joli je ne parle pas anglais donc je peux l'écrire comme ça insertion la mesure d'équilibre de K appartient à mon C infini donc il y a partant d'un tel cas qui peut être affreux il peut être un ensemble de Cantor il a sa mesure d'équilibre et bien je sais qu'il y a une famille de variétés abéliennes dont la distribution des Frobenus va se concentrer sur cette mesure c'est ça que vous voulez au début voir s'il y avait des horreurs enfin horreurs des choses intéressantes comme ça démonstration la suivante vous prenez un petit voisinage de K à ce moment là sa capacité dépasse alors du coup par le théorème de Robinson vous allez trouver des petits tas qui sont dans ce petit voisinage puis vous allez passer la limite et vous allez trouver comme ça une mesure qui appartient à C infini qui est portée par K puisque vous avez rétrécié chaque fois les supports et qui est forcément la mesure limite parce qu'elle est atteinte par U et donc vous trouvez ça vous trouvez la mesure d'équilibre alors par exemple vous pouvez tout bêtement dire que dans l'intervalle moins deux racines de Q deux racines de Q vous choisissez un petit intervalle de longueur 4 vous mettez dessus la mesure transportée de la mesure dont on a parlé tout à l'heure et bien elle est obtenable bon et bien moi j'ai atteint l'heure ce qui fait que je m'arrête merci Sous-titrage FR ?